Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est regarder comment on peut factoriser des expressions assez simples. Par exemple, je vais prendre cette expression-là, c'est un polynôme de degré 1, et je vais essayer de le factoriser. Pour faire ça, je vais commencer par me demander qu'est-ce qui divise ces deux termes-là. Par exemple, le premier terme, 4x, celui-ci, on sait qu'on peut le diviser par 2, puisque 4 est divisible par 2. On peut le diviser par 2, donc on va écrire ça comme ça, 2, je vais pouvoir écrire ça, 2 fois, et puis dedans, à l'intérieur de la parenthèse, je vais mettre 2x. Et quand j'exécute ce produit-là, ça fait 2 fois 2x, c'est-à-dire 2 fois 2, ça fait 4, donc ça fait bien 4x, on retrouve le terme du dessus. Ensuite, le terme 18, lui aussi, il est divisible par 2, puisque c'est 2 fois 9, donc on va écrire ça comme ça, donc plus 2, et entre parenthèses, ça va être 9, voilà. Ça, c'est le 18 que j'ai écrit ici comme 2 fois 9, voilà. Alors, maintenant, il faut penser à faire factoriser, on va factoriser ce 2, donc le mettre en facteur, puisque c'est un facteur commun, le 2 qui est ici, celui-là. Donc, on va pouvoir, en fait, factoriser, ce qui veut dire qu'on va le sortir de l'expression pour le mettre en produit. Voilà, il faut faire exactement, penser ça comme étant exactement l'inverse de ce qu'on fait quand on distribue pour développer un produit. On utilise la propriété distributivité, là, en fait, on l'utilise aussi, mais à l'envers, on part d'une expression qui est développée et on va factoriser. Donc, ça va donner ça, 2 ici, et on ouvre la parenthèse, et à l'intérieur de cette parenthèse, on aura le premier terme qui est 2x, plus le deuxième terme qui est 9. Et voilà, là, on aura factorisé notre expression. 4x plus 18, ça peut aussi s'écrire comme 2 fois 2x plus 9. Et effectivement, on peut très bien vérifier ça, que c'est vrai, simplement en redistribuant. 2 fois 2x, ça fait bien 4x, plus 2 fois 9, ça fait bien 18. Et là, on utilise la distributivité. Bon, on va en faire un autre. Alors, par exemple, on va faire 12 plus, disons, 32x. Et puis, en fait, on va, au lieu de, puisqu'on a déjà utilisé x ici, là, pour changer et pour comprendre ce qui se passe, on va mettre plutôt y ici. Donc, on a 12 plus 32y, et on va essayer de factoriser ça. Alors, il faut trouver le plus grand facteur commun, comme tout à l'heure. Donc, là, on va regarder les coefficients. Qu'est-ce qui... 12 et 32 sont divisibles tous les deux par 2, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des diviseurs qui sont plus grands que ça ? Par exemple, 12, c'est divisible par 4. 32, c'est divisible par 4 aussi. Ensuite, on aura ce 12 qui sera divisible par 6, mais par contre, 32 n'est pas divisible par 6. Et c'est tout. Ensuite, 12 n'a plus de diviseurs. Donc, finalement, le plus grand diviseur commun de ces 12 et de 32y, eh bien, c'est 4. Donc, finalement, le plus grand facteur commun de ces deux termes, c'est 4. Donc, on va mettre ici... Je vais pouvoir écrire 4. Et puis, ce 12, du coup, je vais l'écrire comme 4 fois... 4 fois quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est tout simplement... Il faut le penser comme étant... C'est 12 divisé par 4. Donc, je vais l'écrire comme ça. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc, c'est 4 fois 3. Ça, c'est ici, ce terme-là que j'écris ici. Plus... Ensuite, c'est 32y. Alors, si je divise 32y par 4, je vais avoir 8y. Alors, ensuite, pour ce terme-là, je vais commencer par écrire mon 4. Et c'est 4 fois... Alors, 32y divisé par 4, ça fait 8y. Je vais l'écrire en autre couleur. Fois 8y. Et ça, c'est du coup ce terme-là que j'ai factorisé. Donc là, j'obtiens une autre écriture de cette même expression. Et puis, je vais maintenant mettre le 4 en facteur. Donc là, je vais penser faire la démarche inverse du développement d'un produit. Donc, en utilisant la distributivité. Donc, je vais mettre 4. Et puis, je vais écrire entre parenthèses le premier terme. 4 fois 3. Plus le second terme, qui est 8y. 3 plus 8y. Voilà. Et là, on a terminé. On a factorisé l'expression 12 plus 32y. C'est 4 fois 3 plus 8y. Si je redéveloppe, je vais pouvoir vérifier que c'est juste. 4 fois 3, ça fait 12. Et 4 fois 8y, ça fait 32y. Bon, on peut aller plus vite. On n'a pas besoin de faire tous ces calculs-là. On peut partir de cette expression-là et se dire, bon, le facteur commun, c'est 4. Une fois qu'on l'a trouvé, on passe directement à cette ligne-là. Et on se dit, ben ici, 4. Ce terme-là, ça va être 12 divisé par 4. Et celui-ci, 32y divisé par 4, ça fait 8y. Voilà. Et on se dit, ben ici, 3y. Sous-titrage FR ?